Salut les terriens ! Si le recours à la gravité artificielle est bien pratique dans les films de science-fiction, surtout quand il s'agit de réduire les dépenses en effets spéciaux, cette technologie serait aussi un avantage immense pour l'exploration spatiale humaine de longue durée et en particulier pour un équipage en partance pour Mars. Car après 6 mois d'apesanteur, même la gravité martienne, qui est égale à environ un tiers de celle de la Terre, serait un vrai calvaire pour un équipage d'explorateurs fraîchement débarqué, presque incapable de se tenir debout. Mais concrètement, est-on capable de créer de la gravité dans un vaisseau spatial ? Et pourquoi est-ce que ça ne fait pour le moment partie des plans d'aucune agence spatiale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans On Seule Demande, l'émission qui répond aux questions que vous ne vous étiez pas forcément posées. Alors je passe tout de suite les technologies imaginaires ne reposant sur aucun phénomène connu, du genre du champ de gravité qui garde tout le monde tranquillement debout dans le faucon millenium, alors que celui-ci met la gomme vers l'espace. Enfin, presque tout le monde. Intéressons-nous plutôt à ce qui serait envisageable de manière réaliste pour une mission vers Mars. Autrement dit, comment passer six mois dans l'espace sans subir le déconditionnement que vivent les astronautes de l'ISS qui font pourtant deux heures de sport par jour pour le limiter. Eh bien, il n'y a pas dix façons de le faire. En fait, il y en a même exactement deux. La première, c'est celle de Tintin. Vous vous en souvenez sûrement, la fusée rouge et blanche garde son moteur allumé pendant tout son vol vers la Lune. De cette manière, elle accélère en permanence et plaque ainsi son équipage au sol exactement comme s'il se trouvait sur Terre et ce n'est que lorsque le moteur est coupé que tout le monde vole dans l'habitacle. Cette méthode est physiquement tout à fait réaliste et on peut saluer Hergé qui l'a brillamment employé près de dix ans avant le premier vol habité. Par contre, malheureusement, le moyen de propulsion capable de maintenir une telle accélération tout au long du vol d'une fusée n'existe pas aujourd'hui et lorsqu'un vaisseau voyage dans l'espace, son moteur est éteint sauf à de très rares occasions lorsqu'il doit réaliser une manœuvre pour modifier sa trajectoire par exemple. La quantité d'énergie consommée par cette accélération permanente serait monumentale, ce qui rend cette solution absolument inenvisageable avec les moyens actuels. Mais remarquons tout de même que si c'était le cas et que nous étions capables d'appliquer à un vaisseau une poussée constante égale à la gravité terrestre, un trajet vers Mars ne prendrait que quelques jours au lieu de six mois. Ce qui nous amène à la seule solution réellement envisageable à l'heure actuelle, les Soureuses. Mise en place sur le grand écran dès 1968 par Arthur Clarke et Stanley Kubrick dans 2001 Odyssée de l'Espace, cette solution consiste à faire tourner l'habitacle abritant les astronautes sur lui-même pour que l'effet centrifuge fasse office de pesanteur artificielle. Ici, pas besoin de moteur restant allumé, un objet tournant sur lui-même dans le vide de l'espace n'est pas ralenti et continue alors de tourner sans qu'on ait besoin d'entretenir le mouvement. Alors c'est bon, la solution est trouvée, vous allez me dire. Eh bien en fait, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Prenons par exemple un vaisseau comme celui du film Mission to Mars. Ici, un seul module d'une douzaine de mètres de diamètre est en rotation. Ça a l'avantage de maintenir une partie du véhicule fixe dont les moteurs et l'antenne pointées vers la Terre ce qui est bien pratique pour manœuvrer et communiquer. Mais un premier souci se pose quand il s'agit d'imaginer le joint qui relie la partie fixe et la partie mobile. En effet, quel type de joint tournant serait capable de subir une telle friction pendant des mois sans laisser échapper la précieuse atmosphère du vaisseau ? De plus, on voit ici une roue tournant à environ 2 tours par minute pour un rayon d'environ 6 mètres. Et avec ces dimensions, l'accélération générée serait de 2% environ de la gravité terrestre, très loin donc de suffire à se déplacer comme on voit les personnages le faire. Alors vous me direz, eh bien c'est simple, il suffit de tourner plus vite. Mais ici, c'est oublié que les astronautes doivent pouvoir vivre dedans. Et au-delà d'un à deux tours par minute, leur vie à bord deviendrait vite insupportable puisqu'ils seraient en proie à des nausées et subissant les effets de la force de Coriolis déviant la chute des objets. En clair, rien ne tomberait droit et le thé versé dans une tasse décrirait alors une courbe pour tomber plus loin sur la table. Ce concept original de Starship dépliable, par exemple, mènerait probablement la vie dure à son équipage. Si on ne peut pas tourner plus vite, il faut alors un rayon plus grand comme la roue de 2001 Odyssée de l'espace, ce qui lui permet de tourner plus lentement. Faisons le calcul, pour obtenir une gravité terrestre à un tour par minute, il faudrait alors un rayon de rotation de près d'un kilomètre de long. Bien évidemment, beaucoup trop grand pour être envoyé en orbite sous la coiffe d'une fusée. Mais est-ce fichu pour autant ? Refaisons le calcul, cette fois pour obtenir un dixième de gravité terrestre. C'est peu, mais ça pourrait être suffisant pour ne pas être totalement abattu par la gravité martienne qui est de trois dixièmes de celle de la Terre. Le rayon redescend alors à 90 mètres. Trop pour un seul vaisseau, c'est sûr, mais peut-être pas pour deux s'ils sont reliés par des câbles ou une structure dépliable. Si on reprend notre Starship mais qu'on l'accroche cette fois par une longue poutre assemblée en orbite à un de ses collègues, puis qu'on met l'ensemble en rotation autour du point médian, on commence doucement à avoir quelque chose de réaliste. Mais alors, pourquoi une telle solution ne fait-elle pas encore partie des plans proposés par la NASA pour un voyage martien ? Eh bien, si cette méthode résout bien un problème, celui de la gravité, elle en pose bien des nouveaux. Car alors, comment réaliser les manœuvres de correction de trajectoire lorsque les moteurs doivent être orientés dans une direction précise pendant plusieurs minutes et sachant que le moindre décalage entre les poussées de deux engins menacerait de briser le lien ? Faudra-t-il à chaque fois immobiliser l'ensemble au risque de perdre l'effet centrifuge qui rigidifie la structure ? Sans parler du déploiement de la structure elle-même qui ne serait probablement pas sans risque. En conclusion, si la gravité artificielle utilisant plusieurs vaisseaux reliés entre eux n'a rien d'impossible, sa mise en œuvre serait particulièrement complexe et dans l'espace, toute complexité est un risque supplémentaire. Alors, y viendra-t-on un jour ? Je vous laisse donner votre avis en commentaire et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'On se le demande.